bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet en fait au thème faut-il être diplômé pour réussir dans la vie est ce que c'est indispensable voilà d'être surqualifié diplômé pour réussir alors si on regarde et on compare les générations précédentes et ben on avait tendance à dire que oui nos parents nous poussait à faire des études oui la logique voulait qu'il fallait cumuler les études pour essayer d'approcher des emplois qualifiés alors aujourd'hui j'ai envie de dire que non c'est plus vrai il ya même un risque qui est énorme c'est que les générations d'avant sont des parents de classe moyenne qui parfois ont investi énormément pour financer les études de leurs enfants pendant ce temps là et pendant que la crise était là en fait ce sont les parents qui se sont privés qui parfois n'ont même pas consommé de toute une vie en fait pour permettre à leurs enfants d'avoir au moins un statut et d'être diplômé dans cette vie pour pouvoir trouver du boulot et en fait en définitive on se retrouve avec des générations qui sont surqualifiées et se retrouvent même sans emploi alors non il n'y a pas besoin d'être diplômé pour réussir il ya quelque chose qui est formidable depuis 2007 et même avant 97 on va dire mais qui prend un tournant énorme 97 en fait c'est l'avènement d'internet alors on avait internet voilà on l'a découvert et maintenant en fait on a internet de l'information et internet de la valeur ajoutée c'est à dire qu'avec toute l'information que vous avez sur internet en fait les formations complémentaires qui fleurissent un peu partout et qui se font énormément d'argent avec les financements régional et avec les petits sous que les gens arrivent à se mettre côté pour financer leurs formations mais à tout ça à mon avis ça va se réduire un peu et tant mieux parce qu'il ya beaucoup de profits quelque part les gens cumulent les formations voire même plusieurs fois trop jusqu'à trois bacs plus six je connais des exemples et je sais de quoi je vous parle trois bacs plus six des formations en surqualifier avoisinant les bacs plus 11 et plus 12 et se retrouve toujours sans diplôme alors en fait comment ça va se passer maintenant et b il ya énormément de gens qui sont qualifiés aujourd'hui et ben qui en fait mettent à disposition de tous et quasi gratuitement et gratuitement même j'ai envie de dire l'information en fait qu'il donnait aux professionnels les gens n'arrivent pas à conserver leur travail et ils décident bah tout simplement d'arrêter de de faire profiter en fait les entreprises de leurs capacités et plutôt s'orienter vers les consommateurs les consommateurs pour les aviser donc maintenant j'ai envie de vous dire si vous êtes en situation d'échec scolaire si vous ne savez que faire de votre vie j'ai envie de vous dire prenez un cahier sur ce cahier notez la date du jour mettez vos idées du matin vous faites vos recherches vous faites l'état de le tour d'internet en fait sur les informations vous récoltez toutes ces informations vous les cumulez vous prenez votre temps vous étudiez votre projet vous apprenez par vous même une fois vous avez tous ces informations en fait vous les comparez et en fonction de la comparaison vous essayez de visualiser quels seraient pour vous les risques et quelles sont les opportunités l'opportunité c'est à mon sens arriver à se former à apprendre continuellement tout en ne déboursant pas un sou et la cerise sur le gâteau et ben ce serait en plus de pouvoir le diffuser socialement pour que chacun en profite et voilà faire une construire une société sur un savoir on va dire collectif donc voilà au jour d'aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de choses qui vont arriver arriver il ya des nouveaux corps de métier qui se mette en place et en fait tout le monde est là même de créer son corps de métier bien sûr faut que vous renseignez sur la réglementation mais voilà il ya de l'espoir et de la place pour tout le monde vraiment 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 il n'y a pas de ségrégation sociale et au contraire moi je pense que les gens qui ont connu la difficulté qui ont connu justement l'éducation peut-être pas si facile et pas dans la surconsommation c'est des gens qui ont cette volonté de s'accrocher cette volonté de comprendre cette volonté de savoir et cette volonté en plus parce qu'on leur a inculqué dans leur éducation de respecter les valeurs fondamentales et de respecter les autres individus et ça c'est la base même donc voilà je pense que au contraire si vous n'êtes pas diplômés pas surqualifier mais que vous avez ce sens aigu de ce qu'est le travail à quoi ça sert le travail ben voilà investissez vous personnellement bien sûr rien ne sert d'être hyper hyper comment je dirais de consommer de grands volumes d'heures de formation réfléchissez de façon à travailler utile c'est à dire que si vous avez actuellement une situation et que les temps sont difficiles et bien commencer à réfléchir peut-être à ben à multiplier les petites activités qui pourraient vous aider à subsister et une fois que ces activités commencent à se mettre en place il va falloir être très très patient soit votre projet il est périn et faisable et vous avez bien réfléchi vous avez trouvé le bon truc si c'est pas le même cas et ben c'est pas grave on remballe on ré ouvre son cahier on réfléchit à d'autres possibilités soit on adapte son projet ou soit on part complètement sur un autre projet mais il n'y a aucun échec en fait nourrissez vous de vos échecs au contraire parce que ça ça renforcera justement la solidité de vos futurs projets et tout est possible avec ou sans diplôme bien sûr si vous avez la possibilité d'étudier mais bien sûr étudier 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 comprenez voilà mais après apprécier aussi les choses simples et j'ai envie de dire rester humble rester humble car l'acquis d'un jour ne vaut pas pour toujours j'ai envie de dire c'est ma pure invention je trouvais ça très beau mais donc voilà donc oui les diplômes indispensables oui non si je vous donne par exemple enfin un exemple familial chez nous par exemple on nous a pas poussé à faire des études je suis peut-être la seule qu'on a fait dans ma famille et aujourd'hui quand je regarde mes soeurs elles ne sont pas qualifiées et pour autant mais elles ont une maison la vie est peut-être pas facile mais elles ont une maison et des enfants et la vie est pas facile pour elles mais elles ont le sourire je peux vous dire que au fond peut-être la vie est peut-être même plus facile pour elle que pour moi qui a étudié jusqu'à au moins mes 28 ans quoi ouais ouais on en est là donc voilà voilà la qualification à mon sens n'est pas indispensable et moi j'ai envie de dire à tout le monde voilà que si vous êtes courageux si vous êtes travailleur si vous êtes persévérant si vous arrivez à croire en vous mais tout peut être réalisable vraiment tout 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 vous êtes le propre catalyseur de votre vie mettez y l'énergie et je vous assure que vous pourrez accomplir bien des choses après ne mettez pas la barre trop haute parce que les objectifs quand ils sont pas atteignables ça déçoit donc voilà on est tous différents n'est tous construit sur une base génétique différente on a tous une éducation différentes on a tous des aspirations différentes donc à vous de construire votre propre projet les personnes voilà il ya des personnes qui sont très autonomes et qui vont apprendre par elle-même donc elles n'ont pas besoin de qualification et puis on a d'autres personnes qui vont devoir apprendre progressivement donc va falloir leur inculquer les bases pour que après elle puisse rajouter des couches à l'apprentissage donc ce que je veux vous dire c'est que toutes les situations sont possibles et tout est possible c'est une question de volonté allez n'y ait pas la volonté j'espère que ce sujet il vous aura intéressé qu'en plus de ça il vous aura peut-être motivé qui vous aura poussé à la réflexion et qu'en plus de ça quand vous clôturer voilà quand vous fermez ce petit casque et cette petite vidéo mais qu'en plus vous avez le sourire affiché sur le visage voilà allez à bientôt pour de prochaines aventures conservez le sourire et allez allez de l'avant il ya de la place pour tout le monde bisous bisous Sous-titrage FR ?